Sous-titrage ST' 501 Et depuis quelques mois on fait des webinaires, des choses comme ça sur le commercial Et puis ces derniers mois ça a été un peu difficile pour nous dans ce domaine commercial Il y a même eu des périodes où on discutait entre nous et on disait Ah ben non on ne peut plus parler de commercial avec un client parce que ce n'est pas le moment Il faut parler d'autre chose Et puis les choses sont en train de changer Elles évoluent Les mentalités changent Là en ce moment on se remet en dehors de ceux qui sont Comment dire En train de partir en vacances pour les autres Qui sont déjà en train de préparer la rentrée Et puis il nous a semblé intéressant avec Yves de faire un nouveau webinaire On en avait déjà fait un au début de ce mois-ci Un nouveau webinaire interactif Parce que vous verrez On va peut-être passer à la page Il faut que tu repartages ton écran Oui mais tu dois me donner l'autorisation partagée Ah oui d'accord parce que maintenant je te l'ai enlevé Excuse-moi Mon dieu que c'est compliqué ce truc là encore Juste à droite Justement non Ça serait simple si c'était à droite C'est à gauche C'est le problème de Zoom C'est une interface très très conviviale Avec 4 ou 5 modes d'interaction différents selon la page C'est pas grave j'ai trouvé Donc voilà je viens de te rendre la main Et donc on va essayer de vous redonner un peu de punch Parce que je pense qu'on a besoin tous de se remonter un peu le moral Et de se remotiver Et on va vous donner quelques conseils Pour retrouver ce punch commercial A la fois pour vous même Et surtout pour vos équipes Si vous en avez Donc ça y est je t'ai redonné des droits Voilà fantastique On a Angela Merkel qui nous parle en temps réel Alors en fait dans toute cette conférence En fait on va d'abord rebooster les troupes Trouver 4 attitudes à renforcer plus de punch On va revenir peut-être un peu sur quelques profils Ou ne serait-ce qu'en parole Sur les profils qu'on avait présentés au début du mois de juin Et puis surtout Surtout On va échanger Faire des modes questions réponses en permanence Comme notre habitude Et alors pour cela Notre ami Yves A un superbe outil Qui s'appelle Menti Vas-y tu nous montes Menti C'est le suivant Il est en haut à gauche Oui Non Le slide Voilà Donc en fait on va vous inviter à interagir directement avec nous Yves a préparé des questions Et vous pouvez utiliser votre smartphone Il suffit de pointer sur menti.com Sur votre navigateur Ou vous pouvez le faire aussi sur l'ordinateur Ça marche de la même façon Ou sur la tablette Vous tapez menti.com Et on va vous donner un numéro Qui apparaîtra à chaque question Vous répondrez à cette question Et en temps réel On verra vos réponses Et on pourra les commenter Voilà Et puis à la fin En plus Le petit cadeau des vacances Pour ne pas bronzer idiot sur la plage Vous avez le livre blanc Qui a été écrit par notre ami Yves Vas-y Qui s'appelle comment déjà ? Qui reprend le top 10 Des comportements Des attitudes Que l'on pense importantes Pour les commerciaux B2B En sortie de crise Donc elles sont vraiment le top 10 Des comportements Que l'on veut favoriser Et renforcer Chez nos commerciaux Qui gagne Ok Impeccable Voilà Eh bien on commence On retourne en Belgique On retourne en Belgique Exactement C'est le tour de France Bonjour à tous Merci Yann pour l'intro Donc effectivement On est tous un peu rentrés En même temps Dans une période de confinement Qui était finalement quelque chose Qu'on ne connaissait pas du tout Qui est assez brutal Et qui a été assez violent Pour Pour beaucoup d'entre nous Et c'est un peu comme Comme si on avait commencé Une course de fond Alors qu'on soit à vélo Ou à pied C'est un peu le même principe Mais on a tous commencé Cette course Sur la même ligne de départ Et effectivement Au fil des kilomètres Eh bien le peloton C'est un peu égrené C'est un peu distancié Et on arrive Et on arrive Au terme de ce confinement Un peu en ordre dispersé Si vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y en a Qui sont complètement époumonés Ils sont à plat Complètement Il y en a d'autres Qui ont peut-être Traversé cette crise Plus facilement Et je parle vraiment En termes individuels Mais ce qui est vraiment important Si vous êtes directeur commercial Ou si vous faites partie D'une équipe commerciale C'est lorsque On déconfine Et que l'on dit Eh bien voilà Le marathon il est terminé Si on retrace devant vous Une ligne de départ Qui est maintenant On recommence à travailler On va vendre On va bosser On va signer des clients Eh bien vous allez avoir Un peu de mal A retrouver votre énergie Surtout que chacun d'entre nous Comme je le dis L'a vécu Ce marathon Ou ce tour de France Du confinement L'a vécu fort différemment Et donc effectivement Effectivement avant Toute considération De ce qu'on va faire Comment on va le faire Il va falloir effectivement Se poser la question De voir comment on va Rebooster les troubles Comment on va réénergiser Tout le monde Pour pouvoir retracer Une ligne de départ Sur le sol Qui soit clean Et qui dise Ce qu'on va maintenant faire Dans ce déconfinement Vis-à-vis de nos clients Vis-à-vis du business Que l'on veut faire Et donc Que vous soyez Directeur commercial Ou vendeur On va basculer maintenant Sur Menti Et Menti Si vous pouvez Taper sur votre Sur votre Smartphone Par exemple M-E-N-T-I Point com Et Il y a peut-être Quelqu'un en voiture Qui va avoir du mal Effectivement A nous écouter Et taper sur Menti.com En parallèle Et si vous pouvez Simplement Lorsque vous êtes Sur Menti.com Entrez le code 90 90 96 16 Qui est le code Que vous voyez Apparaître Sur l'écran Que je partage Et Donnez votre avis Sur les 5 Commentaires Affirmations Qui sont faites là Par rapport au redémarrage De votre équipe de vente Et bien c'est votre équipe de vente Ou c'est l'équipe de vente Dans laquelle vous vous trouvez D'accord Alors Dans ces affirmations C'est le directeur commercial Qui parle Alors il dit Qu'il a redéfini Les objectifs Pour 2020 Il dit qu'il a intensifié Les réunions individuelles Avec les membres De son équipe Il dit qu'il a renforcé Le côté complétiteur Entre vendeurs Ou qu'il a mis L'accent sur la résilience En 2020 Ou qu'il a organisé Un kick-off De post-confinement Donc si vous pouvez Aller sur cette application Tapez ce code Et puis bougez Pour chacune de ces affirmations Les curseurs Pour dire Si vous êtes plus ou moins D'accord Avec cette affirmation Et puis on va commenter On va commenter Votre feedback Donc voilà Ça commence à rentrer Donc vous voyez sur l'écran On est en train De moyenner Les réponses Donc continuez Mettez-vous sur menti.com N'hésitez pas Évidemment On vous demande De répondre En toute transparence Donc tout ça Est anonyme Et personne ne va Tracer qui a dit quoi A posteriori Donc Mais c'est vraiment intéressant De bien comprendre Comment chacun a vécu Ce redémarrage D'une certaine façon Donc peut-être Plus de votes Assis Il y en a encore Quelques-uns Qui arrivent Bon Là maintenant Donc c'est intéressant Bon voilà Ça continue à rentrer Et pendant que ça rentre On va peut-être Commenter un peu Ces différents éléments Et peut-être Donner quatre conseils Vraiment importants Lorsqu'on redémarre Après une crise majeure Telle qu'on l'a connue Bon évidemment Il a fallu redéfinir Les objectifs pour 2020 Donc j'espère que Vous en tant que D'équipe commercial Ou vous en tant que Membre d'une équipe Commercial Qui de droit A redéfinir les objectifs Donc on n'a pas Simplement fait comme si Il ne s'était rien passé Il a fallu redéfinir Les objectifs Mais Et plus important Que redéfinir les objectifs Je crois Ce qui est vraiment capital C'est de définir Des cycles courts Pour réénergiser les troupes C'est-à-dire que Plutôt que de dire On recommence à aller vendre Et à engager nos clients Jusqu'au 31 décembre 2020 Et puis après On recommencera l'année suivante C'est vraiment De définir des cycles courts De 6 mois D'un mois De 6 semaines Un mois Deux mois peut-être Où vous allez dire Ben voilà Maintenant on va On va tracer une ligne de départ Et on va par exemple Pendant le mois et demi Qui arrive On va essayer de réengager Avec les clients Et de comprendre Ce qui a changé chez eux Ensuite On va retracer Une nouvelle ligne de départ Pendant 6 semaines Pour adapter Nos offres Par rapport à ce qu'on a Compris du client Donc essayer d'avoir Des cycles courts Ça va permettre De réénergiser les troupes Plutôt que de simplement Faire comme si On repartait Alors le deuxième point Intensifier les réunions individuelles C'est vraiment important Que le directeur commercial Intensifie ces réunions individuelles Parce qu'on a tous Traversé cette crise De façon différente On a tous couru Le marathon du confinement De façon différente Donc on en arrive Transformé Et dans un état Psychologique Physique Mental Très différent Les uns des autres Donc il est très important De pouvoir amplifier Ces interactions individuelles Alors Je mis sur le côté Compétiteur de mes vendeurs Ça c'est une très mauvaise idée Évidemment On va au contraire Mettre l'accent Sur la progression individuelle Plutôt que sur la comparaison Entre les différents vendeurs Et là C'est bien de voir Que finalement Ce n'est pas quelque chose Qui s'est passé Donc c'est très bien Mais moi j'ai discuté Avec différentes sociétés Où l'élan Était tellement fort Et l'envie De renouer avec le business C'était tellement fort Qu'on en oubliait peut-être Un peu Que les vendeurs Étaient des hommes Et des femmes Avant tout Il fallait un peu les ménager Alors enfin On va effectivement Troisième petit conseil Mettre l'accent Sur la résilience de l'équipe Plutôt que sur la performance La performance ne viendra Que vraisemblablement En fin d'année 2020 Pas bien avant Et évidemment Il a fallu Refaire Et ça c'est un conseil Presque évident Je dirais Un kick-off De post-confinement Donc cette nouvelle ligne de départ Pour le prochain cycle Qui va être court Ce n'est plus un marathon Donc on va courir On va simplement courir Cinq kilomètres Et bien Il a fallu expliquer Un peu à tout le monde Ce qui se passait Comment on allait Comment on allait Aller de l'avant Et comment on allait Mesurer notre impact Donc Ces quatre conseils Vraiment très importants Qui Ont été vécus Plus ou moins Par les participants Sur ce call Mais Voilà C'était une petite Mise en jambe Sur Menti Je dirais Alors si on repasse Sur La présentation Et là on est un peu En mode On se débrouille Gentiment Bear with me Comme on dit On va maintenant S'intéresser Donc on a redémarré L'équipe On a Rechargé Les batteries Donc quelles sont Les Les attitudes Qu'on va souhaiter Renforcer Pour que Effectivement Cette équipe Commerciale B2B Sorte de cette crise Le plus rapidement Possible Et là je vous en propose Quatre Parmi ce top 10 Qui sera repris Dans le livre blanc Que vous allez recevoir Suite à La Au webinaire Ici Alors je vous suggère De commencer par les deux Du bas Bon c'est un peu Un peu Contre-imputif Mais on va les prendre En un bloc Donc d'une part Vos clients Ils ont subi cette crise Comme vous Donc ils sont en train De se réinventer De se transformer Par la force des choses Comme votre société Essaye de se réinventer Et se transformer Et donc ce qui va être Vraiment important C'est que le commercial Qu'ils vont avoir En face d'eux Puissent les surprendre Et accompagner Cette transformation En suscitant Leur intérêt Avec des nouveaux éléments Auxquels ils n'avaient pas pensé Donc ça c'est La première attitude Qu'on va essayer De renforcer On va faire Un petit sondage Menti Tout de suite Et la deuxième attitude Qui est vraiment fondamentale En sortant d'une crise C'est que le commercial On souhaite à tout prix Qu'il incarne L'entreprise Qu'il représente Et on va voir Qu'il y en a beaucoup Qui essayent peut-être D'esquiver cette incarnation Et c'est excessivement Dommageable je dirais Pour la relation Qu'il a personnellement Avec son client Mais également La relation Avec son Avec la société A avec son client Donc si On retombe Sur Menti Et là Je vais vous demander De ressortir Et entrer Un nouveau code Et on va s'intéresser D'abord Au fait De la capacité A surprendre le client A le faire réfléchir Et donc Là de nouveau Vous avez Quatre affirmations Le code C'est 45 84 59 Donc il faut Que vous reveniez Au menu De départ Sur Menti.com Et donc Vous avez Quatre affirmations Avec lesquelles Vous avez Plus ou moins D'accord Et donc La question Se pose Vraiment De savoir Quel est Le comportement De vous En tant que commercial Ou de vos commerciaux Si vous êtes Directeur commercial Au sortir De cette crise A l'instant T Alors vous voyez Vous pouvez apprendre Au client Quelque chose Qu'ils ignorent Sur leur business C'est un peu Ambitieux Dans le sens Où on va Apprendre Au client Son business C'est Effectivement Ambitieux Vous arrivez A redéfinir Le problème Sous un nouveau jour Le problème Que le client Essaye de résoudre Ou l'opportunité Qu'il essaye De saisir Restez sur la discussion Du problème Assez longtemps C'est à dire Que vous n'allez Pas tout de suite Parler de vos solutions Et de vos produits Et enfin Bon Vous ne présentez pas Votre proposition De valeur Tant que le client Ne se met pas à genoux Et vous dit S'il vous plaît S'il vous plaît Présentez-moi Maintenant Ce que vous pouvez faire Pour m'aider A résoudre mon problème Donc Quelques Votes Rentrent C'est assez groupé Je dirais Sauf pour la Troisième affirmation Où on voit Un peu Deux 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 Et la quatrième Qui est assez répartie Je dois dire Et donc Ce que l'on constate Dans une période Post-crise C'est qu'effectivement La capacité D'un client Qui essaye De se réinventer La capacité Du commercial A lui apprendre Des choses Grâce à l'expertise De sa société Sur le client Le business Le client Lui apprendre Des choses Sur son business A lui Et le faire réfléchir C'est vraiment capital Parce que le client Dans un premier temps Il ne veut pas acheter Quelque chose Il ne cherche pas A acheter quelque chose Il essaye de comprendre Quelque chose de nouveau Donc Cette capacité A faire réfléchir Le client Ce que lorsqu'on avait vu Les personas Et je pense Qu'il n'y a personne Sur le call Qui avait suivi Ce webinaire Sur les personas On avait Charlotte Challenger Elle faisait ça très bien Redéfinir le problème Sous un nouveau jour C'est effectivement capital Pour vous différencier Avant même d'avoir parlé De votre solution Il va falloir vous différencier En éclairant le problème Sous un autre jour Et pour qu'effectivement De cette discussion Le client se dise Ah bah oui tiens J'avais jamais pensé Les choses comme ça Jusqu'à présent C'est intéressant Ça m'interpelle Et rester sur la discussion De ce problème Assez longtemps Effectivement Parce que La tentation est grande De sauter Vers l'explication De la solution Que vous pouvez proposer Mais si vous le faites Un peu trop tôt Dans cette période post-crise Ça risque de mal se passer Et effectivement La dernière affirmation Est intéressante C'est souvent Dans le domaine technologique En tout cas On voit beaucoup de vendeurs Qui sont tellement Biberonnés A leur solution On leur a tellement expliqué Ce qu'en quoi La solution était belle Et elle pouvait faire 36 choses Qui vont être tentés A se précipiter Dans l'explication De la solution Plutôt que de simplement Susciter l'intérêt Chez le client Et ne présenter la solution Que lorsque le client Est vraiment demandeur Pour entendre son histoire Donc là je pense Surprendre le client Et le faire réfléchir Plus que jamais C'est une compétence Une expertise Qu'il faut vraiment développer Au sein de votre équipe commerciale Ou que vous devez développer En tant que commercial B2B Dans le monde Que l'on vit là aujourd'hui Alors si je passe Maintenant sur la deuxième compétence Qui consiste à Incarner son entreprise Voilà Quatre affirmations Je vous demanderai Vous restez sur le même code 45 84 59 Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça vous dit D'incarner votre entreprise Alors vous avez Quelques Quelques affirmations Avec lesquelles vous allez De nouveau être plus ou moins D'accord Bon Vous avez un commercial Qui souvent réfère à son boss Aux financiers Qui sont compliqués Aux juristes Qui ne sont pas faciles Parce que Bon Ils ne savent pas Accéder facilement Aux demandes de leurs clients Et donc Ils font référence A des services internes De leur société Pour s'excuser De ne pas pouvoir Revenir directement Vers le client Deuxième affirmation Votre client est persuadé Que vous avez Beaucoup d'autorité En interne Au centre de votre entreprise Donc c'est vraiment La perception Que le client a De vous De vos commerciaux Troisième cas En cas de crise Vous aimez dire En tant que commercial Oula attention Ne tirez pas sur le pianiste Donc il y a quelque chose Qui se passe Il y a un conflit Il y a un problème De délivrerie Qui ne se passe pas bien Bon ben Est-ce que votre commercial Ou vous en tant que commercial Vous êtes plutôt A vous retirer de ce conflit Et à pointer vers la société Ou bien est-ce que Vous le gardez sur les épaules Et enfin Est-ce que vous pensez De nouveau C'est une perception Que votre client pourrait avoir Est-ce que vous pensez Que le client A l'impression Que c'est assez facile Finalement De faire des affaires Avec votre entreprise Donc les choses rentrent Là de nouveau Il y a certaines réponses Qui sont assez Bien cohérentes Et puis il y a Différents clans Je dirais Pour la réponse 3 Et puis il y a un clan Assez étalé Pour le statement 4 Je dirais Ce qui est important Dans cette notion D'incarner l'entreprise Au sortir d'une crise C'est que vos clients Ils vont vouloir Faire du business Avec des commerciaux Qui sont en contrôle Et là de nouveau Ce sera une perception Que le client va avoir Que votre commercial Ou que vous êtes En contrôle de la situation Et ils vont vouloir Faire du business Avec les entreprises Qui sont faciles Avec lesquelles il est facile De faire du business C'est déjà assez compliqué Comme ça Si en plus On a en face de nous Une entreprise Qui semble-t-il A une armée de juristes Et à des financiers Très compliqués Ça ne va pas être facile Donc ce qui est intéressant Et si bien noté C'est que Si vous avez un commercial Qui n'endosse pas Qui n'incarne pas la société Et bien très vite Ça va envoyer une perception Qui n'est pas en contrôle Qui n'a pas d'autorité Perception chez le client Et ça va donner Une perception également Que votre société est compliquée Lorsqu'il s'agit De faire du business avec elle J'ai une question Oui Sur le numéro 3 Parce que j'ai vu des cas Où il y avait des sociétés C'est souvent pas les plus petites D'ailleurs Qui aiment bien profiter De la crise Pour faire des bonnes affaires En fait Oui Et pour faire Pour faire bien plonger Les prix Du coup C'est une bonne C'est une bonne opportunité Pour faire son shopping Donc là Je pense que Et ça c'est un cas particulier Où il faut Enfin à mon avis Ne pas hésiter à dire Non non Arrêtez de tirer sur le pianiste Parce que c'est Si tu veux Si tu finis par perdre de l'argent Uniquement pour pouvoir signer un truc Il y a un moment Il faut placer une barre Il n'y a plus de sens Et justement Dans une période de crise Dans une période normale Ça c'est déjà quelque chose Qu'on voit souvent Surtout dans le métier Des fois de la faute Des autres offreurs D'ailleurs Mais enfin c'est comme ça Donc c'est un peu La surenchère A faire baisser les prix Mais alors Dans la période de crise C'est trop facile Exactement Et c'est là Que le commercial Doit être en contrôle Et doit montrer Ne doit pas dire Ah bah oui Mes prix sont trop chers Ou plus chers que la concurrence Mais c'est pas de ma faute C'est nos financiers Qui sont compliqués Etc Donc c'est le comportement Du commercial Qui va induire La perception Chez le client Qu'il est en contrôle ou pas Et qu'il est facile De faire du business Avec votre société ou pas Bon petit exemple Moi j'étais chez Cisco De longues années Un de mes gros clients Qui était un opérateur télécom Eh bien tous les 6 mois Je rencontrais le CTO Où on parlait un peu De comment ça se passait De sa perception Et de ce qu'il aimait Et de ce qu'il aimait pas De ce qu'on faisait ensemble Et ce qui m'a toujours frappé Pour ceux qui connaissent Cisco C'était l'air Chambers Où c'était vraiment Très command and control Donc il n'était pas question De bouger d'une oreille J'étais directeur Commissaire chez Cisco Mais j'avais rien à dire Soyons clairs Et pourtant Mon CTO La première chose qui sortait C'était dire Ce que j'aime bien Chez toi C'est que tu as Beaucoup de choses à dire Contrairement aux Chinois À Alcatel À Ericsson Où les gens que j'ai En face de moi Ils n'ont rien à dire Toi tu as énormément De pouvoir de décision Mais ils se trompaient Complètement Mais c'est la perception Qu'il en avait Et il aimait ça Et je crois que c'est Quelque chose d'assez fréquent Dans les contrats D'investissement Important je dirais Bon si vous achetez Quelque chose d'éminemment stratégique Vous aimez avoir un commercial Que vous sentez Au contrôle de ce qu'il fait Voilà Donc à défaut d'avoir le contrôle Faire croire qu'on l'a Voilà Une bonne institution Je en profite pour rappeler Que vous pouvez poser vos questions Dans le chat Et que Isabelle N'en rate aucune Et que nous l'émutons Et on va y revenir Dans quelques minutes Le temps de passer Alors sur deux Les deux attitudes Que je voulais mettre En avant aujourd'hui Du dessus Donc la première C'est est-ce qu'on écoute Vraiment son client Parce qu'on est dans Une période spéciale Donc le client Il est perdu Il se réinvente Est-ce qu'on est en train Effectivement de suivre Ce que le client Est en train d'essayer de faire De son business Et la deuxième C'est sur base de cette écoute Est-ce que vous avez réussi A enrichir votre proposition De valeur Parce que très vite Lorsqu'un client Est aux abois Essaye de se réinventer Et bien ils vont regarder Leur fournisseur traditionnel Et ils vont se poser Un moment la question Oui mais Est-ce que ce fournisseur-là Il fait partie De mon problème Ou de ma solution Est-ce qu'il bouge avec moi Est-ce qu'il m'accompagne Dans cette transformation Ou au contraire Est-ce qu'il s'ancre Dans le passé Et finalement Il est en train De me ralentir Dans mon développement Donc ça Ce sont deux attitudes De nouveau Qui vont être Plutôt mises en avant Dans ces cycles courts Dont on a parlé au début Initiaux Maintenant Vraiment se reconnecter Avec son client Pour bien comprendre Ce qu'il est en train de faire Et ce qu'il est en train de venir Et comment retravailler Sa proposition de valeur Ce sont des attitudes Chez les commerciaux B2B Qui vont vraiment aider A rebondir Et donc Si nous retournons Sur Menti Et là Vous allez devoir Ressortir de l'application Pour rentrer Un nouveau code Désolé pour la gymnastique Mais l'idée C'est de voir Vos votes en direct Et en live Au fur et à mesure Qu'ils rentrent Donc Est-ce que vous écoutez Vraiment vos clients Donc Qu'est-ce qui s'est passé Ce dernier mois Est-ce que vous avez Compris Les nouveaux enjeux De vos clients Est-ce qu'il y a De nouveaux enjeux Est-ce que vous comprenez La La nouvelle direction stratégique Le nouvel composant Des directions stratégiques Qui en résulte Chez eux Parce que de nouveaux enjeux Appellent De nouvelles directions stratégiques Avez-vous pu clarifier Ce qu'ils aiment Ou n'aiment pas Chez vous Ou au sein de votre entreprise Est-ce que vous avez Une meilleure lisibilité Sur ce qui apporte Vraiment de la valeur Lorsqu'ils pensent A vous Et à la relation Qu'ils avaient Jusqu'à présent Avec votre entreprise Et enfin Est-ce que vous avez réussi A comprendre Ce que votre client Valorisait particulièrement Chez vos concurrents Donc souvent C'est un peu compliqué De parler à son client De ses concurrents C'est souvent un sujet tabou Mais ici dans cette période D'après crise Et bien On peut poser des questions Qu'on ne pose peut-être pas Habituellement Et donc il y a énormément De choses à apprendre En écoutant vraiment En écoutant vraiment Vos clients Et effectivement René Relationnel Dont on a parlé Le mois dernier Un des personnages Auquel on s'était attaché René Relationnel Il faisait ça très bien Il parvenait À écouter Et à tirer énormément D'informations pertinentes De son client De par son nom de famille Et on le comprend Intuitivement C'est facile On pourrait peut-être Renvoyer d'ailleurs La présentation De la dernière fois Oui absolument Ça pourrait faire partie De l'envoi ensuite Avec le livre blanc Alors on remarquera Que les participants À la réunion Sont tous Des premiers de la classe Ils sont plutôt bons Exact C'est intéressant C'est intéressant à voir Donc on va regarder Relativement parlant Donc bon Il semble qu'on a compris Donc c'est vraiment important Donc d'intégrer Ce qui se passe Chez son client Évidemment C'est un peu basique Mais je dois vous avouer Que lorsque j'ai mis Ces caractéristiques en avant Ces attitudes en avant C'est parce que En parlant à beaucoup D'entreprises Dans cette période De confinement Je me suis rendu compte Qu'il y avait vraiment On zappait un peu Cette histoire là On n'arrivait pas On dit toujours Ne jamais gâcher Une bonne crise Et bien c'est vraiment Ça dont il est question C'est effectivement Aller poser des questions Qu'on n'aurait pas Posées en temps normal Et sous la justification Qu'on est soi-même En train de se réinventer Et qu'on veut au mieux Accompagner nos clients Dans leur trajet à eux Donc effectivement Je crois que ça se comprend De soi-même Mais ces quatre points Sont vraiment importants Et si vous n'avez rien appris Le mois Ou les deux mois derniers Par rapport à ces questions Là chez vos clients Et bien il y a vraiment Il y a vraiment du travail À mettre en œuvre Rapidement Parce que Cette opportunité D'avoir ces discussions Très ouvertes Risque d'être moins présente Dans quelques mois Alors Par rapport à Voilà j'ai écouté le client Comment est-ce que j'ai enrichi Ma proposition de valeur Est-ce que ça Ça s'est déjà passé Alors si vous avez compris Que vos clients Et que vous avez déjà Enrichi votre proposition de valeur Vous êtes allé très vite Et ce serait une excellente nouvelle Maintenant Les statements Avec lesquels vous avez Plus ou moins d'accord Est-ce que vous avez trouvé Des points d'enrichissement Qui sont bien alignés Avec ces nouvelles préoccupations Que vos clients Vous ont partagées Est-ce que Votre proposition de valeur Est-ce que Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Pu retravailler Vos différenciateurs Par rapport aux alternatives Que votre client considère Et enfin L'acide test Je dirais Est-ce que vous pouvez Expliquer cette nouvelle Proposition de valeur De façon convaincante En moins de 90 secondes Donc si vous pouvez Donner votre avis Et votre sentiment Sur ce qui se passe Là aujourd'hui Alors Lorsque Les réponses Les réponses rendent Je crois Que le point Peut-être fondamental Ou un des points Fondamentaux Ici C'est C'est Effectivement De De devenir Un peu plus stratégique Pour vos clients Puisque Dans la tourmente Qu'ils traversent Aujourd'hui Ils vont se raccrocher Aux fournisseurs Qui leur semblent Les plus Les plus stratégiques Par rapport A leur nouveau chemin Et leur transformation Donc Ça ne veut pas dire Que vous allez Dans tous les cas Et dans toutes les industries Pouvoir devenir Le partenaire stratégique D'autres clients Mais c'est simplement Essayer de faire Un peu bouger les lignes C'est essayer De sortir Un peu plus stratégique Un peu moins opérationnel Mais effectivement Vous n'allez pas pouvoir Tout transformer Du jour au lendemain L'autre point important C'est les différenciateurs Parce que Dans tout ce monde Qui change Eh bien Les alternatives De vos clients Elles ont changé également Vous avez certainement Des concurrents Qui ne sont plus là Qui ont disparu Et vous avez certainement De nouveaux concurrents Qui sont arrivés Non pas parce que Simplement Ils arrivent Mais parce que Ils étaient déjà là Précédemment Mais ils n'étaient pas Vraiment considérés Par votre client Mais dans cette Transformation du client Voilà qu'ils sont peut-être Plus à même De se positionner Et donc vraiment Retravailler les différenciateurs Par rapport aux alternatives C'est quelque chose De capital Bon ben voilà On est 10h36 On a terminé Je dirais La présentation Donc on va On va pouvoir Parler Il y a une question De Sylvain Qui est intéressante Alors je l'apprends Tout de suite Que faire Lorsqu'il y a Un plan de départ Volontaire annoncé Dans l'entreprise Pour motiver Les salariés Et les commerciaux Bon Effectivement C'est une excellente question Maintenant Il faut voir Est-ce que ce plan Est annoncé Sans 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 Il est juste annoncé Ou bien Est-ce qu'on a déjà Des listes Et des guidances Plus 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 précises Par rapport à ce que ça veut dire Exactement Est-ce que l'on On sait Quel type de fonction Va être touché Etc Ou bien Est-ce que c'est juste La première annonce C'est juste la première annonce Je peux parler ou pas Non ? Oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr Oui En fait Le plan de départ Est annoncé Et en fait L'injonction paradoxale C'est que On demande aux commerciaux D'être prêts Pour rebooster Donc à partir De début septembre Dès maintenant D'ailleurs Il y a les vacances Et en même temps On annonce un plan de départ Volontaire Avec plein de blancs Et de choses Qui ne sont pas très transparentes Et on sait que la fonction Commerciale Sera aussi touchée Donc en fait La question de fond C'est comment mobiliser Sachant qu'il y a Une très grosse zone D'incertitude Sur la pérennité Des emplois Des commerciaux Voilà Mais je crois Que dans ce cas de figure Enfin J'ai vécu Certaines Malheureusement Certaines de ces périodes C'est évidemment De l'eau Je crois que c'est L'authenticité C'est le parler vrai C'est Si on est dans le même bateau Bon Rien n'est pérenne On ne sait pas A quoi ressemblera L'équipe Dans 3 mois 6 mois Effectivement Maintenant Bon ben On va y aller On va y aller C'est bon Pour votre nom C'est pas juste Vous n'êtes pas juste Commercial dans la société Vous êtes Pierre Paul Jacques Sophie Bon Vous avez Votre Votre personnalité Votre individualité Et votre réputation Donc On va aller au charbon Et on va On va On va essayer De sauver La société Et souvent Dans ces plans Annoncés Qui sont un peu flous C'est parce qu'on n'a pas encore Vraiment tiré la ligne Le management n'a peut-être pas encore Vraiment tiré la ligne Est-ce qu'il y en a 10 qui partent Est-ce qu'il y en a 20 Est-ce qu'il y en a 30 Donc ça va fortement aussi Peut-être dépendre De la reprise En septembre De voir comment 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 l'automne se passe Donc Donc Mais je pense que Dans le chef du directeur commercial C'est vraiment Le parler vrai C'est 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 mettre les choses Sur la table Et Voilà C'est ce que je dirais Ce que j'ai remarqué Dans ce genre de plan J'en ai vécu Quelques-uns J'ai survécu Même à un bon nombre Déjà Souvent Ça c'est la méthode américaine Je ne sais pas Si elle est appliquée Dans les sociétés françaises Mais En général On ne veut pas trop se mouiller Et on ne veut pas On ne veut pas faire Trop de choix stratégiques Donc on va prendre 10% Et on applique 10% Dans tous les départements Comme ça On est sûr On est sûr De faire quelque chose De très mauvais Mais bon Au moins Que Il n'y a personne Qui va vous en vouloir Donc déjà Il y a Comme ça se répartit Qu'il n'y a pas Véritablement De choix stratégique Donc du coup Ça laisse Ça laisse une chance Si on place De l'autre côté À l'individu Qui Qui subit Qui subit Le plan en question Pour surnager Ensuite Moi ce que j'ai remarqué Alors je ne sais pas C'est peut-être Mon côté pervers Je l'assume C'est que À chaque fois Qu'il y avait Une grosse crise Comme ça À chaque fois Qu'il y avait Une grosse grosse menace La plupart des employés S'arrêtent Et Ils s'attendent À ce que Je ne sais pas quoi D'ailleurs Comme c'est de l'incertitude Ils s'attendent À ce que ça devienne Plus certain Mais en fait En fait Ce n'est jamais certain Parce que Surtout dans une période Comme celle-là Celui qui est capable De prévoir Ce qui va se faire Dans trois mois Dans six mois Celui-là Il est super costaud Mais je pense Qu'il n'existe pas Donc Il y a une façon De regarder la chose Comme je dis C'est un peu pervers Mais j'assume Qui me faisait dire Qu'à chaque fois Qu'il y avait Une grosse Un gros chaos Comme celui-là Une situation De tohu-bohu On pourrait dire Et bien en fait C'était l'opportunité De créer les choses Et d'un point de vue Commercial aussi D'ailleurs Encore une fois Ça peut être un peu Vu de façon un peu perverse Mais oui Mais il y a certainement Des choses à inventer Oui c'est se démarquer Et essayer D'être plus créatif Que son voisin Et on le fait Pour peut-être Rester dans la société Mais on le fait aussi Pour sa réputation Sur le marché de l'emploi Je crois qu'il n'y a Aucun employeur Qui aime les commerciaux Qui se tournent des pouces Derrière leur bureau Donc c'est le moment De mouiller sa chemise Donc voilà C'est un peu Quelques pistes Je crois Qui sont Je ne sais pas S'il y a d'autres questions Ou s'il y a d'autres commentaires Par rapport à cette question Qui est effectivement Alors après Effectivement Ça dépend Si on maîtrise l'offre Ou si on ne la maîtrise pas Mais si on maîtrise l'offre Ce qui est peut-être Votre cas Sylvain Alors c'est peut-être Le moyen aussi De changer son métier De pivoter De changer son business model De faire plus de choses en ligne Puisqu'il y a de l'incertitude On ne sait pas trop Il faut aller chercher Directement le client Peut-être que de passer Plutôt que de passer Par des gros clients Qui eux-mêmes sont incertains Et font rejaillir Leur incertitude sur vous Je ne sais pas Après il faut que Chaque cas est un cas particulier Je pense surtout Merci pour les réponses Et moi j'ai plusieurs fonctions Je suis commercial Mais je suis aussi coach Et en fait Ce que je retiens Et ce que je préconise aussi C'est de transformer L'obstacle en opportunité Et de convertir le regard En fait Et je trouve que ce n'est pas du tout Pervers de convertir le regard Sur une crise Sur laquelle on n'a pas la main Mais plutôt que d'aller justement Chercher l'opportunité Dans la crise Autant au niveau du corporate Et de l'entreprise Que de chaque individu Et de bien identifier Ce qui dépend de moi Ce qui ne dépend pas de moi Et effectivement Vous le rappelez très justement Sur la réputation Et sur le savoir se démarquer Ce qui dépend de moi Dans cette situation incertaine C'est mon attitude Oui Oui Tout à fait Oui Alors après Comme je dis Il faut On verra dans six mois Ou dans un an Parce que je ne suis pas persuadé Qu'en fait On est vu On a l'impression Là en ce moment Qu'on a vu l'essentiel De la crise Et que maintenant Ça va aller beaucoup mieux Mais je ne suis pas persuadé Parce que notamment Pour tous ceux Qui d'entre nous Sont en B2B Je pense que le tsunami Va arriver après Parce que On va subir A mon avis Le Le contre-coup Du B2C Qui sont nos clients Ou du Du B2B2C Qui sont nos clients Et on va le re-subir À une ou deux vagues En arrière Pour l'année prochaine Donc je pense que c'est On a peut-être là Six mois Pour anticiper Un avenir Qu'on ne connait pas Qui sera peut-être Bon D'ailleurs J'en sais rien J'espère Et s'il est bon Tant mieux Comme ça On aura anticipé On aura inventé des choses Et puis s'il n'est pas bon On aura anticipé Justement Parce que je pense Que ça Ce ne sera pas Ce ne sera pas simple Ouais Alors je vois aussi Un commentaire De Patrick Barbier Qui est effectivement Très à propos Donc Pour écouter ses clients Il faut réussir À les faire parler De leur ressenti De la période Donc il faut effectivement Et c'est sans doute Le plus compliqué Mais je veux dire Comme tout le monde Est impacté D'une façon assez violente Par ce qui nous est arrivé Je pense que c'est Effectivement Le bon moment D'avoir des discussions Un peu plus De confession C'est un moment De construire un rapport Peut-être Que l'on n'avait pas Complètement D'améliorer le rapport Que l'on a avec son client Mais il faut pouvoir S'y prendre correctement Ça ne doit pas être Un questionnaire Avec des cases à cocher Oui non Oui non peut-être Effectivement Je ne sais pas si tu vois D'autres questions Yann Moi C'était plus une remarque En fait Par rapport Parce que je me suis fait Cette remarque Parce que j'ai répondu En même temps aussi J'ai répondu personnellement Sur ma situation Sur tes questions J'ai trouvé Assez pertinente Et qui m'obligeait A me reposer des questions Aussi par rapport A ce que je fais Et je me suis demandé Si Si on n'est pas Pour certains Enfin Je me suis posé La question de moi-même De savoir si j'étais pas Un petit peu trop optimiste Par rapport à ma façon De gérer la situation Mais dans un sens Peut-être que le fait D'être trop optimiste C'est C'est une bonne chose En période de crise Parce que du coup Ça dépollue la tête Et puis surtout Moi aussi Ce que j'ai trouvé C'est que Comme on est dans une période D'incertitude De meubler l'incertitude Par de l'activité Alors moi Ça évite Ça évite de Ratiociner Voilà Donc on bosse On avance Je ne sais pas Ce qu'en pense Jean-Philippe Écoute Moi Pardon J'étais en train de réfléchir À la question Que je voulais poser La question Que je me pose Maintenant C'est surtout J'ai été marqué Une fois Parce que j'ai fait Une formation Sur les outils Modernes de vente Et j'ai une commerciale Qui me dit Qui travaille dans un grand groupe Et qui me dit Le matin Elle me dit Ah c'est formidable Ce que vous m'apprenez là Et ça va changer Ma vie de commercial Et l'après-midi Elle me dit Ah là là Je suis triste Et je dis Mais pourquoi Vous êtes triste Qu'est-ce qui se passe Yasmine Et elle me dit Bah en fait Je réalise Que mon manager commercial Les managers commerciaux Dans ma société Ne sont pas à la hauteur Ne vont pas comprendre Les méthodes de vente Plus modernes Et je vais devoir me barrer Et en fait On a vu pendant la crise Que les sociétés Qui rebondissaient le mieux Qui s'en sortaient le mieux C'était celles Qui avaient déjà Bien réussi Leur transformation digitale Je ne parle pas De la transformation digitale De leur méthode de vente Quoique Mais donc en fait Est-ce qu'on ne va pas avoir Des commerciaux Qui vont dire Mon manager commercial N'est plus à la hauteur Ils ne savent pas me former Ils ne savent pas m'amener Vers les bonnes Vers un moyen De m'en sortir commercialement Et parce que le directeur commercial C'est quelqu'un Qui doit aider ces commerciaux Qui doit leur montrer la voie Et donc est-ce qu'on risque pas D'avoir une cassure Encore plus nette Et plus rapide De commerciaux Qui disent Je veux bosser Dans une boîte Où les méthodes de vente Sont plus efficaces Sont plus digitales Est-ce qu'on ne va pas avoir ça C'est-à-dire qu'on disait Il faut essayer Tout à l'heure Vous disiez Le manager dit On va essayer De sauver la société J'en parle en toute transparence Mais en fait Est-ce que maintenant On va pas Est-ce qu'on va essayer De sauver la société Ou bien est-ce qu'on va essayer De se sauver de la société Les commerciaux vont se barrer Tu vois Non non Jean-Philippe C'est évidemment Moi j'ai toujours été convaincu Dans mes rôles commerciaux Que le job le plus difficile Dans le commercial C'est ce qu'on appelle en anglais Le first line manager C'est le chef d'équipe Et c'est le rôle le plus difficile Parce qu'il doit être vrai Avec son équipe Il peut pas Il peut pas bullshiter Comme on dit en bon français Parce que Parce que ces mecs Ils vont lui dire Attends T'as fumé la moquette Donc Il doit être près du terrain Il doit être Dans cette réalité là Et Par rapport Quand on monte un peu plus haut On a des Des doux rêveurs Parfois Mais bon Sans être péjoratif Mais Et lui Il est coincé Entre cette réalité là Et les doux rêveurs Donc Il a un travail compliqué Parce qu'il doit aider son équipe Tout en Tout en alimentant Les doux rêveurs De ce qu'il veut l'entendre Et je crois qu'effectivement Dans une crise comme celle-ci Et moi je l'ai vraiment vécu Au profond de moi En 2008 Lorsqu'on a eu Une crise financière Qui a un peu débouché Sur un problème économique Mais pas Pas de cette envergure-ci Je crois que le travail Du first line manager Est encore plus compliqué Parce que Parce que Toutes ces imperfections C'est comme si Toutes ces imperfections Elles étaient visibles Maintenant à la l'eau Elles explosent Tout à fait d'accord Et effectivement Moi j'ai toujours Retté de ceux A conseiller Si vous êtes commercial Et vous n'êtes pas content Bah barrez-vous Je veux dire Oui barrez-vous Mais alors Est-ce que vous voyez Des commerciaux se barrer Voilà Et puis l'autre point C'est J'aimerais ton avis Si tu es commercial Et tu te rends compte Que ton directeur commercial Directrice commercial Est pas à la hauteur De la vente moderne Tu peux te barrer Ou alors Tu peux aller voir Le management général Et la question Non mais La question est la suivante La question est la suivante C'est Si le manager Si le directeur commercial N'est plus à la hauteur Ça va se voir des commerciaux Mais ça va se voir De la direction générale Parce qu'il perd les contrôles Ses équipes Vont pas bien Etc Donc Est-ce que le PDG Va pas enfin se dire Tiens Est-ce que Mes directeurs commerciaux Ont compris Les méthodes de vente Qui sont anti-crise Oui Oui Maintenant ils vont le voir Moins vite que l'équipe Je crois Mais ils risquent De le voir quand même Et alors la question Je pense qu'à ce niveau-là Quand on est DG La question qu'on se pose souvent C'est plutôt Ouais Si je le dégage Je mets qui à la place Bon Et donc si j'ai quelqu'un Sous le coude Ou sous la main Je vais peut-être Y aller Si j'ai personne Je vais peut-être avoir peur A la place Ou en complément Oui Est-ce que je mets un duo Starsky et Hutch Oui Non tout à fait Tout à fait Mais sur le truc Je vais court-circuiter Mon boss Etc Et on a tous fait ça Dans notre petite carrière Mais moi sûrement J'ai fait virer Trois de mes boss Dans ma petite vie Oui Oui Bon Intelligemment Intelligemment Mais oui Mais là Là il faut un peu de courage Il faut mettre ses actions Il ne faut pas juste en parler Il faut y aller Il faut se dire Ah ben non Moi je ne supporte plus ça Je crois dans les performances De ma société Je crois dans les produits Et les solutions Que l'on propose au marché Mais il n'y a rien à faire J'ai un mec au-dessus là Il n'a rien pigé Et bien Je vais l'exposer Et je vais le remplacer D'une façon ou d'une autre De façon un peu intelligente Mais in fine C'est ce qui se passe Donc Mais j'aimais bien également La remarque précédente Qui disait Il y a ce que l'on contrôle Et il y a ce que l'on ne contrôle pas Et bien Agissons Agissons sur ce que l'on contrôle Effectivement Notre comportement Et notre façon de nous positionner Nous appartient Et on la contrôle Après Il faut accepter Les conséquences de ces actes Ce n'est pas toujours rose Et calme Mais en tout cas La période n'est pas rose Ni calme Donc Si on ne se bouge pas un peu maintenant On ne le fera jamais Elle n'est peut-être pas aussi noire Que Yann La voit pour l'avenir En tout cas Félicitations Je ne la vois pas noire Je prévois Je prévois l'avenir J'ai dit Si ça se passe bien Tant mieux Oui Mais Si tu prépares la crise Si tu veux C'est mieux que d'arriver avec Le sourire aux dents blanches Dans six mois Et de t'apercevoir Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Alors que si tu as justement Anticipé l'avenir Si tout se passe bien Alléluia On boira le champagne Jean-Philippe Je t'inviterai Avec plaisir Si ça se passe mal J'aurais anticipé Quelque chose Une situation Donc Ce n'est pas Une question de voir Les choses en noir Non pas du tout Je veux revenir sur la question De Jérôme Vaugien C'est plus une remarque Je passe des calls clients Où on ne parle pas du tout De business Mais simplement De leur façon d'appréhender La situation sanitaire Et comment eux Sont impactés Dans leur propre business Un humain Parle à un humain D'ailleurs il nous dit Il faut arrêter de parler B2B B2C B2B2C Il faut parler de H2H Qu'en penses-tu ? Je pense que ça fait écho Un peu De certains des points Qu'on a mis en avant Qui consistent à vraiment écouter À écouter vraiment Ce qui se passe À ressentir vraiment Ce qui se passe Dans la tête Dans le cœur Des personnes Qui travaillent dans la société De la société À différents niveaux Et de De démontrer Sa capacité À s'adapter À ce nouvel environnement D'avoir D'une empathie D'abord Ça commence par de l'empathie Et puis Et puis Par Tiens Je trouve Quelque chose Qui va surprendre Je vais leur apporter Un éclairage Qui sera Différent Et qui n'est pas spécialement Directement lié À un produit Mais qui est lié À un problème Qu'ils ont Que je pourrais ensuite Reconnecter à ce que je vends Mais pas dans l'immédiat Le client Il ne veut pas acheter Quelque chose aujourd'hui Moi j'en reste persuadé Il veut apprendre quelque chose Il veut Il veut trouver des personnes Des partenaires Avec lesquels Il va pouvoir Traverser cette crise Et Je veux dire Il veut faire le tri aussi Dans ses fournisseurs Exactement 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 Moi J'ai Dans les périodes de crise Souvent Et je l'ai dit tout à l'heure Et je le redis C'est le client À un moment donné Il va se poser la question De savoir si vous faites partie De son problème Ou de sa solution Ça ne rate jamais Parce que le client Il bouge Il veut changer Et si vous êtes Un fournisseur établi Et que vous ne vous bougez pas Et bien à un moment Vous allez le ralentir Et ça il n'aime pas Et là Et là vous allez vous faire lourder Et ça va peut-être pas se faire Du jour au lendemain Parce qu'on ne se sépare pas D'un fournisseur Comme ça du jour au lendemain Surtout en B2B Parce qu'il y a souvent Une interdépendance Je dirais Saine Ou moins saine Parfois Il y a du lock-in Du vendor lock-in Comme on dit souvent Mais Mais si Si vous Si il a cette impression Que vous êtes parti du problème Vous allez vous faire dégager Ça va peut-être prendre 18 mois Mais vous allez sortir Ça Moi Je l'ai vécu Douleureusement Et heureusement aussi Parce que Ça s'est passé Chez les concurrents Et ça s'est passé Chez moi aussi En tout cas bravo Pour la Pour la justesse Des questions Que tu as mis sur Menti C'était C'est Le raisonnement est parfait Ah bah écoute Je prends Je prends Je prends Le feedback Avec Avec grand plaisir Et je prendrai Le feedback Moins bon également Donc Donc ça c'est De mes caractéristiques Tout ce que je peux faire Pour améliorer les choses N'hésitez pas Ou bien en séance Ou bien Ou bien un petit message derrière Ça Ça permet d'avancer Et je prends Ça avec beaucoup D'intérêt Ah pardon Allez-y Sylvain Juste une petite remarque Ça fait écho À un dernier webinaire De Mickaël Aguilar Auquel j'assistais Et que j'ai fait intervenir Sur des séminaires Qui nous dit Occupe-toi de tes clients Tes produits partiront Occupe-toi de tes produits Tes clients partiront Exact C'est une belle Belle citation Une belle maxime C'est tout à fait ça Il est 10h57 On est encore à l'heure Je pense que On a fait peut-être Le tour De beaucoup de questions On va revenir vers vous Pour vous envoyer Le livre blanc Peut-être Isabelle nous a Envoyé un lien Pour pouvoir télécharger Vous pouvez télécharger La présentation Peut-être Isabelle Peut-être Tu peux Peut-être mettre le lien Du PDF Du livre blanc C'est fait Il est peut-être en dessous D'ailleurs Je n'ai pas bien vu Oui il est en dessous Le temps pour moi Il est déjà là Et bien Nous De toute façon On vous renverra ça Incessamment sous peu Et puis nous On retourne sur les cocotiers Les cocotiers de Bruxelles Bien entendu Oui les noix de coco Ce ne sont pas encore mûres Merci à vous tous C'était très sympa On n'était pas nombreux Mais je pense qu'il y avait Un petit noyau De gens très passionnés ici C'est très sympa Et je pense qu'on va préparer Pendant cet été Parce que nous Comment dire On travaille 24 sur 24 Ça ne s'arrête jamais Entre Sur l'axe Spa Paris Voilà On est sans arrêt En train de circuler Virtuellement bien sûr Pour Pour construire l'avenir Et Et préparer En fait On a en tête Si vous avez des idées D'ailleurs on les prend On a en tête Quelques Webinaires De conseils pratiques Comment répondre Aux objections Comment on ne prépare Des choses qui sont Peut-être Plus basiques Mais Mais qui finalement Les choses basiques Des fois Sont pas Sont pas toujours Inutiles Et je pense qu'on pourrait Ce qu'on pourrait peut-être Faire C'est avoir Une sorte de Mini cours Mini cours interactif Comme ça Qu'on pourrait Remettre ensuite Sous forme de Chaîne YouTube Si tu es d'accord Voilà Et bien Merci En tout cas Il y a un sujet Parmi les sujets Le webinaire Il y a un sujet C'est vendre à travers Un écran Qui est une vraie question Pour tout le monde En ce moment Donc c'est Si vous faites des webinaires Sur le sujet C'est intéressant Mais je crois Que c'est Tu vois Tu en as déjà fait un Je crois sur ce sujet J'en ai fait trois Avec un Avec Mickaël Aguilar Avec Bruno Qui est pris Hier au Social Selling Forum Mais c'est vrai Que vendre à travers Un écran Ce n'est pas Une contrainte Il y a plein De nouvelles techniques De vente Qui se créent A partir de ça Et il faut les imaginer Et il faut reprendre Toutes les anciennes Méthodes de vente Toute la théorie De la vente Et à chaque fois Se dire Mais comment je peux Le transposer En mieux Ou au mieux Ou en mieux A travers un écran Il y a des choses Merveilleuses C'est vrai Que je ne m'étais jamais Vraiment posé la question Parce qu'un peu naturellement Je faisais tellement longtemps Que je fais des Des webinaires Quand je suis dans un webinaire J'ai presque l'impression De voir les gens en vrai Tellement je suis habitué Mais ce n'est pas juste Parler aux gens Ce n'est pas juste Un téléphone avec une image C'est partager des documents Collaborer sur des documents C'est Oui bien sûr Il y a plein de Co-créer Oui bien sûr Mais la sphère On se rappelle Et puis on essaye De faire un truc ensemble On ne peut pas De promettre D'être au niveau De Michael Mais avec Yves Mais avec Yves Bien sûr On débat ensemble Yves si tu veux Là-dessus Oui avec plaisir Avec plaisir Merci à vous tous Merci Patrick Merci Yves peut-être Alexis Merci à vous tous Passez de bonnes vacances Reposez-vous bien Revenez-nous en forme Et puis Allez On va la passer Cette crise On va la passer Oui oui On y va C'est déjà un vieux souvenir Je ne sais pas Moi ça fait deux mois Que je suis reparti au bureau Donc je peux T'es un beau bureau Yann T'es un beau bureau Les barbades comme bureau Moi je veux bien ça aussi Oui oui d'accord Là bien entendu Je vous ai Non mais en fait Je vais arrêter de tricher N'enlève pas le rêve Non N'enlève pas le rêve Non si C'est moins bien Ah oui Ah t'es pas encore Sur la route Bon Allez A bientôt Allez merci à tous Et Bonnes vacances A bientôt Merci bravo Bonnes vacances Merci à vous Salut Ciao Merci Yann et Yves Merci Sous-titres par Jérémy Diaz